Bonjour à tous, déjà je suis super content d'être là, j'ai été très surpris d'être invité à nouveau, puisque j'étais déjà venu vous causer de plein de belles choses, je crois que c'était en 2014, si mes souvenirs sont corrects, et je ne savais pas trop quoi vous raconter, donc en fait je vais juste vous raconter ce que je vis en ce moment, depuis un moment, et j'ai appelé ça switch, parce que je switch vraiment, mon métier pour ceux qui ne le savent pas, c'est du coaching d'organisation d'entreprise, et en fait je switch toutes les semaines, au gré des aventures que je peux avoir avec mes clients. La posture que vous voyez là, d'ailleurs je l'ai là, c'est ça en tant que coach, je veux juste rappeler la définition d'un coach, c'est quelqu'un qui vient chez un client les mains dans les poches, qui repart les mains dans la poche, qui fait aucun slide, mais rien pour son client, à part lui poser des bonnes questions, et toujours des meilleures questions, et surtout quand je pose une question, j'écoute, je suis en silence, et je n'anticipe pas la question d'après, d'accord ? Et ce qui est très bien dans notre métier, c'est que chaque question vaut de l'or, pour le client, mais pour moi aussi, c'est comme ça que je fais mon métier. Donc je vais vous parler un petit peu de comment j'évolue au travers de tout ça, et puis comme je ne bosse pas beaucoup, c'est vous qui allez bosser, évidemment, dans un premier temps, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler avec votre voisin ou votre voisine, et vous allez commencer par ça, et en plus c'est bien, juste pardon, ça c'est pour vous dire que les slides, ne prenez pas de photos, les slides sont déjà sur SlideShare, donc restez avec moi, et puis vous pourrez les trouver facilement. Alors, vous allez même prendre votre petit carnet bleu, et puis ce que vous allez faire, je vais vous laisser juste une petite minute, vous allez travailler en silence, et vous allez essayer de revivre une question épatante que vous avez posée, récemment, ou un peu plus, il y a un peu plus longtemps, mais une question épatante que vous avez trouvée, épatante, que vous avez posée. Si vous coincez, prenez une question que vous avez reçue, et que vous avez trouvée vraiment épatante. Je vous laisse une minute pour ça. Je vous laisse encore 20 secondes. Une question qui vous a émerveillé vous-même, ou vous a émerveillé l'autre quelque part, qui en vous a enchanté. C'est bon ? C'est mon outil de travail, c'est le seul outil de travail que je trimballe. Ce que vous allez faire avec votre voisin, c'est que vous allez accueillir la bienveillante curiosité de votre voisin ou de voisine à explorer ce qui a fait que cette question a été épatante pour vous, et je vais vous laisser deux fois deux minutes. Au bout de deux minutes, je leur ferai un coup de gong, et vous échangerez. Merci. 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 Ce que vous allez faire maintenant, je vais raccourcir un peu, je ne vais vous laisser que deux minutes, c'est que vous avez partagé entre vous ce que vous avez trouvé de particulièrement savoureux dans ce que vous a dit votre partenaire. Vous avez deux minutes pour ça. Merci. 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 C'était juste une petite mise en bouche par rapport à ce que je vais avoir envie de vous présenter. derrière. Donc déjà, un premier switch, ce n'est pas l'orateur qui parle le plus, c'est vous, vous êtes 500, 500, ça fait pas mal. Alors, dans tous les switches que je vais aimer partager avec vous, déjà la première chose, juste revenir un peu en 2014, j'étais venu avec énormément de choses, c'est pour ça qu'on aurait indiqué que j'étais une vraie mitraillette à cette époque-là. On m'avait parlé, je vous avais parlé de rupture douce, la dynamique, ce qui est devenu une Fab Lab d'ailleurs, c'est une Fab Lab de culture agile maintenant que j'avais créée à la Société Générale. Je vous avais parlé de management 3.0, je vous avais parlé d'innovation game, je vous avais parlé de solution focus déjà à l'époque, le jardinier aussi, la métaphore du jardinier, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là ? Ben, on a déjà beaucoup ralenti, et ce qu'on a intégré avec Géric, vous avez vu l'année dernière et puis avec Alistair d'ailleurs, on a enrichi cette Fab Lab de culture agile avec Earth of Agile. Earth of Agile, en fait, c'est une boussole maintenant qu'on donne aux personnes qu'on accompagne pour aller explorer un peu leur voyage vers l'agilité, mais en se repérant avec Earth of Agile. Puis vous allez m'en entendre et puis si on se côtoie aussi, je fais partie un peu de ce fameux mouvement qui émerge, qui s'appelle les agnostiques de l'agilité, c'est-à-dire d'y aller avec des choses extrêmement soft et puis d'arrêter de doucher les gens avec tous les frameworks qu'on peut voir. Et on a trouvé que dans cette boussole Earth of Agile, difficile de refuser en fait cette boussole, et puis ça donne un bon guide, un bon GPS en fait. Donc on introduit ça. Le host leadership, je crois que Mathieu vous en a parlé l'année dernière, ou il y a deux ans, donc une métaphore extrêmement noble pour aider d'abord les managers et puis après tout le monde à arrêter d'être des managers héroïques ou d'être dans cet esprit-là, mais de sortir aussi de l'ornière dans laquelle on a vu beaucoup de personnes tomber, celle du servant leadership, et de devenir des managers plutôt serviteurs qu'autre chose qui n'était pas le propos initial. Donc la posture de l'autre qui équilibre un petit peu tout ça, donc vous pouvez chercher un petit peu sur net. On a écrit un petit livre aussi avec Géry sur le sujet en français, avec des petits exercices et tout ça pour vous familiariser. Et puis ce qui s'est passé entre 2014 et 2018, un truc aussi fantastique qui n'est pas très loin d'ici, au château d'Alpinier, qui est merveilleux, dans lequel je suis retourné d'ailleurs la semaine dernière, où à l'issue d'un pari autour d'une bière avec Aurélien et Mathieu, on a créé ces fameux sérieuses bootcamps où on prend des gens pendant deux jours, et en général, à la fin de la première journée, ils nous disent « ça y est, on est rebootés » parce qu'on les a piquousés avec tous nos ingrédients essentiels. Donc, moins de choses en quatre ans, plus limitées, plus frugales, et puis ce que je m'aperçois quand j'ai préparé cette keynote, je l'ai mis en tout petit, c'est que même si on partait avec… je suis plutôt dans un trip d'élaguer les choses, d'épurer, d'avoir une approche vraiment extrêmement minimaliste dans ce que je fais. Et en fait, je ne fais pas de la pub, mais c'est vraiment une reconnaissance, j'ai été en fait cardonisé en 2013, je crois, donc par ce monsieur qui s'appelle Alain Cardon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore, des enseignements sur le coaching extrêmement épurés, on va vraiment travailler avec un seul outil, c'est avec soi et avec sa présence. Et donc, je crois que c'est le prolongement de tout ça que je suis en train de vivre aujourd'hui, que je fais aussi profiter mes clients, et qui sont, je pense, en totale adéquation avec justement cette agilité agnostique. Donc en effet, j'avais une toolkit extrêmement chargée, j'en compte encore plein de gens qui se chargent d'énormément de choses, que ce soit sur les pratiques agiles, on en prend vraiment beaucoup, où on va chercher même dans les modèles de coaching ou de psy, des trucs pas possibles, il y a des étagères complètes, de plein plein de trucs, de plein de modèles, que je trouve extrêmement enfermants, donc je suis un peu dur. Je suis allé même vraiment encore plus loin, je me suis inoculé quand je regarde ma bibliothèque, mais tout ce qui traînait pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, en fait, j'en reviens à quelque chose de très très simple, c'est l'art de poser des questions, les meilleures questions. Et puis ça, vous pouvez le connecter à un truc que je trouve génial dans le modèle de Alistair, Earth of Agile, c'est le côté reflect, le côté réflexivité, qui en général manque énormément, et qui est pour moi une très très belle porte pour emmener les gens, notamment vers l'agilité ou pour changer de culture. J'ai une petite anecdote, j'ai dû accompagner au retour de l'été un codier d'une grande entreprise, et c'était leur rentrée, leur séminaire annuel. Et puis, donc, ils ont choisi de faire un bootcamp, et quand j'ai présenté à la direction un peu le modèle Art of Agile, je leur ai dessiné le crowbar et tout, ça a été immédiat, la directrice tout de suite, elle a mis son doigt. Donc vous voyez, Art of Agile, vous le dessinez, c'est comme une carte, un peu une boussole, le doigt tout de suite sur reflect. Ça, on ne sait pas faire. On est rentrés par là-dedans. Mais en fait, pour les emmener dans le reflect, c'est l'art de pouvoir s'observer, de pouvoir s'écouter, et de se poser des questions qui vaillent le coup, qui vont ouvrir des portes et des belles portes pour la suite. Voilà. Donc Switch, c'est mon Switch pour moi. Quand on me demande de l'innovation, etc., c'est toutes mes caisses à outils, c'est tout dans le garage, il n'y a plus grand-chose, et c'est d'aller sur de l'épure. Alors évidemment, ça se travaille, c'est un chemin de vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et lorsque j'ai voulu préparer cette conférence, et me dire « qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter ? » En fait, cette conférence, elle a pris naissance grâce à un tweet d'un copain que vous connaissez probablement, on le reconnaît facilement quand il est là, c'est celui qui a les chemises les plus délirantes de la planète. C'est Christophe Adenki, je ne sais plus quand c'était, au début du 15 juillet d'ailleurs, Christophe a tweeté ça. Alors Christophe fait des book reviews, pareil, lui il se goinfre de livres, il fait des book reviews qui sont extrêmement pertinents, et là je le vois plutôt sur l'agilité, même des techniques, des pratiques, etc., de corps agilité, et là il fait un truc sur le coaching et il met « awesome », donc « outstanding » pardon. Donc quand je vois ça, tout de suite je commande ça sur Amazon, je lis le truc, et je découvre cette personne, Mary Lee Adams, avec un bouquin d'ailleurs, je vous le sortirai pour ceux qui veulent, « Change your question, change your life ». Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oula, c'est encore un bouquin américain de bien-être, de machin, de bidule ». Je l'ai lu, ça se lit très bien, c'est une nouvelle, et puis en fait je l'ai posé, je dis « bon, ok ». Et puis en fait ce truc-là, je l'ai ruminé pendant tout l'été, et ça m'a aidé encore à switcher un peu plus sur ma posture et d'aller un peu plus loin. Elle dévoile 12 outils dedans à peu près, je crois, et je vais vous en offrir que deux aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps de voir les 12, mais pour rentrer dedans, vous allez travailler un petit peu d'abord pour que je vous emmène vraiment apprécier sur mon truc. Vous allez changer de partenaire, donc vous allez vous remettre à deux, puis là on va faire un petit exercice de conversation, vous allez voir, ça va durer deux fois quatre minutes, pour toucher à l'essence de l'outil que je vais vous présenter derrière. N'hésitez pas à changer de place, changez ! Ouais, parce qu'il y a des personnes qui se connaissent beaucoup, qui travaillent entre elles, qui ne prennent pas trop de risques. C'est bon, vous avez trouvé votre partenaire ? Alors je vais pousser un peu le challenge, vous vous mettez avec un partenaire que vous ne connaissez pas, ce sera plus simple. On est bon ? Et il y a Alexis qui cherche du monde, c'est le moment, parce qu'il ne vit pas en France en plus, c'est une opportunité royale là. Tiens Alexis, tu as une partenaire derrière toi. Alors la partie la plus difficile de l'exercice, c'est maintenant que ça se passe, c'est que vous êtes deux, il faut définir qui va être A et qui va être B. C'est bon ? Alors, ce que vous allez faire, je vous donne les règles au fil de l'eau, je suis un peu taquin, c'est qu'il faut se sentir en confiance entre les deux, c'est que A va apporter un problème, ou une situation problématique, sur laquelle il ou elle est à l'aise évidemment d'en parler avec son coach instantané qu'elle a avec elle. Ça peut être pour développer son agilité, tout simple, elle n'est pas cherchée non plus très très loin quoi. Et puis ce qu'on va faire, c'est que B va lui poser tout un tas de questions pour l'aider à explorer son problème. Et je vais courter un peu, parce que Mathieu était un peu bavard, donc je vais vous laisser trois minutes, et au bout de trois minutes, je vais vous faire voir les questions évidemment que vous allez utiliser. Vous allez faire pendant trois minutes, puis au bout de trois minutes, je vais sonner le gong, vous continuerez la même conversation, vous ne changez pas A et B, mais là il y aura un nouveau jeu de questions. Et puis après on discutera des contrastes entre ces deux formes de conversation. Ça vous rappellera probablement des choses que vous avez vu avec Jérine l'année dernière, mais comme on dit avec Jérine, on aime bien la couture et la faire de la reprise. Allez c'est parti, donc B explore le problème de A, je vous laisse trois minutes avec ces outils-là. de la reprise. Merci. 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 Alors, vous continuez la conversation maintenant avec ces outils-là. je vous en laisse trois minutes. Je vous en laisse trois minutes. Merci. 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 Et pour atterrir, mettez-vous à quatre. On va continuer à mettre un peu le bazar. Mettez-vous à quatre si vous pouvez, et puis je vous laisse juste deux minutes pour débriefer sur les contrastes que vous avez pu observer sur ces deux formes de questions. Parti pour deux minutes. C'est parti. C'est parti. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti. Ce qui est parti derrière, c'est quand on pose des questions, il y a deux routes en général. Il y a la route du bas où elle a appelé ça la route où on est plutôt dans le jugement. On est plutôt dans les trucs d'aller regarder ce qui ne va pas, les trucs qu'on ne veut pas, les trucs qui ne marchent pas, les trucs qui nous cassent les pieds. Et puis, comme vous avez été picouzi par Géry l'année dernière au Solution Focus, ce n'est pas ces trucs-là qui vont nous emmener directement vers là où on veut. Donc, il y a une autre route. Et plutôt, elle a l'appelé ça le learning mindset. Donc, la route où on va poser des questions pour apprendre, puis nous, on va dire plutôt pour co-construire, pour co-élaborer, pour clarifier un futur. Et puis, il y a de quoi, heureusement, passer de l'une à l'autre, et ça s'appelle des switching questions, tout simplement. Et trouver des petites questions, comme la première qui vous a été posée dans la deuxième partie de l'exercice. Ton problème, j'ai bien compris. Alors, surtout quand quelqu'un a un problème, validez-le. Ne faites pas de déni sur le problème, sinon ça bloque tout. J'ai bien compris ton problème, en effet, il y a un souci. Qu'est-ce que tu aimerais à la place de ce truc-là ? Et là, vous êtes sur la switching lane, et vous allez passer dans la route de l'apprentissage, tout simplement. D'où le titre de cette conférence, tout simplement. Ce n'est pas la console Nintendo, que je n'ai toujours pas, d'ailleurs. Clin d'œil à Papa Noël. Alors, et puis, ce qui est pas mal aussi dedans, et j'ai retrouvé des choses que m'ont appris mes mentors aussi, en méditation, en pleine conscience, c'est de se dire que ça ne sert à rien de se... On est souvent sur la route du bas, et ça ne sert à rien de se flageller. Tout simplement parce qu'on a un truc qui est câblé pour ça, c'est ça, c'est le cerveau. On a une amygdale à l'intérieur, qui est plutôt câblée pour être sur la route du bas, tout simplement, c'est ce qui a permis à notre espèce d'être toujours en vie aujourd'hui. Il est dit, quelque part. Donc, rien ne sert de se flageller. Il faut apprendre à repérer, et puis y aller. Donc, par rapport à l'exercice que vous avez fait avant, c'est juste entre les deux parties de l'exercice. La première partie, vous étiez plutôt sur la route du bas, et puis on vous a aidé avec les questions d'aller plutôt partir sur la route du haut, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, évidemment. Après, c'est un travail à faire tous les jours, tous les jours, de s'observer, et de voir où on est. Et pour ça, moi, j'ai des petits trucs à vous donner. Le premier, c'est pareil, c'est un truc que j'ai trouvé dans son bouquin, et c'est pareil, ça paraît évident comme truc, mais une fois que je l'ai vu, je dis, c'est vrai que si je pose une question qui est agréable pour moi, il y a de grandes chances qu'elle soit agréable pour l'autre, même si on est dans une situation de merde. Mais il faut juste que l'on sorte un peu les doigts des poches pour essayer de trouver une question qui, même dans une situation délicate, à partir du moment où elle est agréable pour moi, il y a vraiment de très grandes choses qu'elle commence à être agréable pour l'autre. Juste ça, moi, ça m'a fait changer beaucoup de choses. Après, je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui me connaissent, un outil merveilleux pour prendre conscience de là où on en est, et je vous invite tous à faire, ce n'est pas une histoire de bourreau ou quoi que ce soit, c'est un peu de travail, de méditation en pleine conscience, qui va permettre de s'observer, de développer un peu une posture méta sur soi, ce n'est pas bien méchant. Alors, il y a plein d'apps qui permettent de le faire. En plus, aujourd'hui, peut-être qu'il y a 4 ans, j'avais parlé de Petit Bambou, qui était une des applications émergentes en France. Il y en a plein d'autres, il y en a Matata, etc. Et puis, il y a un truc que je trouve formidable, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, il y a des mutuelles, des MMA, qui ont sorti une petite application qui s'appelle Mindful Attitude, et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. En plus, c'est génial, vous lui dites juste, j'ai 5 minutes, ou j'ai 10 minutes, ou j'ai 15 minutes, puis je suis au travail, je suis à la maison, puis ça vous propose un truc intéressant. Pour ceux qui hésitent encore, moi, mon truc, et ça, on ne peut pas dire non, c'est qu'en général, on se brosse les dents 2 fois par jour, 2 fois 2 minutes, matin et soir. C'est un lieu formidable pour faire de la méditation. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes jamais avec vos dents quand vous vous brossez avec les dents. Un moment de méditation, c'est juste quand je me brosse les dents, je suis avec mes dents, voilà. Et je me reconnecte, clac. 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, on les a tous les jours, ces espaces-là. Si vous voulez vraiment vous entraîner un peu plus fort, après les dents ou avant, il y a la douche, donc 10 minutes sous la douche, d'apprécier qu'il y ait de l'eau chaude qui coule. Vous savez, moi, j'ai habité 3 ans en Inde, donc quand on revient en France, on apprécie qu'il y ait de l'eau chaude qui coule, de savon sur le corps, etc. Là, il y a encore un autre moment, vous pouvez commencer à développer ce genre de pratiques. Donc, il y a tout aujourd'hui, à portée de main, pour pouvoir aussi développer un peu cette posture qui va vraiment être très connectée, si on veut développer, encore une fois, cette posture réflexive dans les entreprises, pour pouvoir, justement, apprendre, progresser, et aller vers une cible qu'on va continuellement clarifier. Le monde du solution focus que vous a présenté Géry, donc, paniquez pas, vous allez avoir les slides, donc, il y a énormément aussi d'outils, de livres, etc. sur le sujet, donc, ça vaut le coup. Géry a écrit un super petit livre qui va vous permettre, justement, de monter progressivement en gamme là-dessus, et puis, si vous aimez la littérature anglaise, il y a énormément de choses derrière. Le deuxième outil... Ça reste combien de temps ? 15 minutes. Le deuxième outil fantastique que j'ai trouvé chez Marilly Adams et que j'ai déjà testé plusieurs fois, qui est assez rigolo, ça s'appelle le Q-Storming. Alors, ça part du principe qu'on va obtenir de superbes résultats quand on démarre avec des superbes questions et que ça va ouvrir des superbes édans. Alors, le principe de Q-Storming, c'est d'utiliser cet outil-là avant de foncer. Avant de foncer, comme d'hab, une réunion, un projet, n'importe quoi. Avant de foncer et d'avoir le nez dans le guidon, c'est juste se poser avec ce petit atelier que je vais vous donner pour pouvoir prendre le temps d'aller vite derrière. Donc, le principe du Q-Storming, ça reprend l'idée du brainstorming, mais c'est que sur un sujet donné, ça peut être une tentation de coaching agile, ça peut être même de réfléchir sur un projet ou ce genre de choses. C'est avant de démarrer, vous faites un exercice d'inclusion, où ensemble, tout le monde va se poser toutes les questions possibles et inimaginables qu'on peut se poser sur le sujet. On va traiter. On démarre par du Q-Storming. Ensuite, on va regarder un peu ces questions, on va les filtrer, puis on va essayer de regarder avec le top 5 des questions qui vont être le plus utile pour nous, voire les plus agréables aussi, et qui vont essayer de nous aider à aboutir de manière, alors là, c'est un grand mot, la plus efficiente possible, c'est-à-dire faire vos cours en moins de temps. On l'a testé à différents endroits et ça a marché très bien. Pour ça, elle donne quelques règles aussi, que vous trouverez là. C'est que toutes ces questions, elles doivent être à la première personne, du singulier au pluriel. C'est des « je » ou c'est des « nous ». Ce n'est pas des « eux ». Ce n'est pas des « ils ». Ça part d'ici. La deuxième chose, c'est que ce sont des questions qui doivent être plutôt constructives ou orientées solution focus. Je vais vous redonner encore un outil pour faire le tri après, derrière. D'accord ? Et puis, c'est des questions ouvertes, donc pas de « est-ce que » ou ce genre de choses, plutôt des « comment » et compagnie. Et puis, il faut se lâcher un peu, comme dans les brainstormings, ça peut être aussi des questions un peu fofolles, un peu naïves, ça ne fait pas de mal non plus. Ça gratouille des fois. Là, j'accompagnais un client qui, du jour au lendemain, veut se lancer et utiliser Agile Fluency, puisque c'est un nouveau modèle magique, la baguette magique, machin, etc. Donc, on a fait une petite séance de customing avant. Voilà, ça a permis de retravailler un petit peu le truc, puis de le remettre bien sur les rails et puis de s'assurer que ça allait être vraiment une piste intéressante plutôt que de se lâcher et puis d'y aller directement. Alors, un petit outil que je vais vous donner. Alors, lui, il ne vient pas de chez Marilly Adams, il vient de la communauté solution focus. Vous pouvez regarder, les gens, vous regardez sur leur... Ils ont un blog, ils ont des podcasts et tout, c'est Simply Focus. C'est deux personnes, en fait, qui se baladent dans un minivan autour de la planète et qui essayent de distiller ou de recueillir des expériences d'approche solution focus. Et Géry a déjà utilisé cet outil plusieurs fois, puis on commence à l'utiliser chez nos différents clients. Ce que vous voyez, dans ce cadran tout simple, en fait, vous avez un premier axe, l'axe horizontal, le passé, le présent, le futur. Et l'axe vertical, c'est plutôt quand j'ai des conversations plutôt à tendance positive, appréciative, ou quand j'ai des conversations ou des questions à plutôt tendance négative ou déficitaire. Et donc, l'idée, évidemment, vous commencez à me connaître et vous connaissez aussi mon compère, c'est qu'on va essayer de rester là-haut puisqu'on estime que c'est l'approche la plus directe pour aller vers ce qu'on veut et puis d'avancer de façon assez abstractive. Donc, quand vous faites un QStorming et qu'au début, vous vous lâchez, vous posez plein, plein, plein de questions, après, vous essayez de les ranger un peu là-dedans. Je vais vous donner des exemples, bien sûr, et puis d'essayer de rester dans tout ce qui se passe là-bas. Donc, évidemment, c'est d'éviter d'être là-dedans. Là-dedans, là, c'est toutes les questions que vous avez utilisées lors de la première partie de l'atelier. Donc, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi c'est un problème pour toi, etc. Et ça n'amène pas à grand-chose. Vous prenez une question qui va vous permettre de switcher. À la place de deux problèmes, qu'est-ce que tu voudrais ? Pouf ! Vous passez dans le truc là-haut. Qu'est-ce qui te donne confiance que tu puisses y aller ? Hop ! Vous emmenez la personne là-bas. En haut, à gauche. Et ainsi de suite. Et vous essayez de jouer avec tout ça. Puis, même si vous partez du bas, essayez de vous mettre là-haut. Et donc, quand vous avez fait votre premier atelier avec toutes ces questions, avec des post-it, etc., essayez de les ranger là-dedans. Alors, c'est un peu après. Faites l'atelier, essayez-le. Ça fait partie de vos devoirs. Et puis, prenez un peu de recul avec ça. Puis, essayez de voir dedans. Après, vous posez des questions sur l'utilité et en quoi ça va vous aider à avancer encore plus vite vers ce que vous souhaitez, que ce soit l'agilité ou autre. Voilà, je vous ai mis un petit exemple ici. Tout simplement. Et on peut écrire des petits scénarios comme ça et se promener pour avancer, avancer, avancer avec cette approche constructive. Alors, ce que vous aurez à faire comme devoir à la maison, on ne va pas avoir le temps de le faire maintenant. Vous aurez des slides. C'est toutes ces questions-là, par exemple, c'est de vous amuser à les ranger là-dedans et puis à filtrer tout ça. Puis finalement, qu'est-ce que vous en retenez parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions. Puis vous faites votre top 5 qui va être un attracteur, en fait, pour aller vers là où vous voulez être. Tout silencieux d'un coup. Ouais, j'aime bien donner des devoirs. Alors, moi de mon côté, voilà toute une série d'exemples où j'ai commencé à tester puisque ceux qui me connaissent, quand je lis un bouquin, pour moi, le bouquin est dévalide si le lendemain, je peux commencer à tester des trucs avec des cobayes. Donc, challenge en amont, tout type d'initiative, de réunion, donc ça, je m'amuse. Faire donc de la connexion avant une session de travail. Ah oui, on l'a utilisé aussi récemment parce que ça, ça revient à chaque fois quand on est avec des top managers, comme ex, etc. Tout de suite, il nous faut des métriques, des KPI, etc. Donc, on va commencer par un customing et puis après, on va voir que ça a tendance à se dissoudre un petit peu. Voilà, ou même clarifier une envie de coaching agile, de faire travailler l'équipe avec ce genre de questions. C'est pas qu'on va lui refuser le coaching, bien sûr, mais c'est pour la faire mûrir un peu qu'elle travaille d'être. Et puis, évidemment, quand je parle de switch, tous ces trucs-là, on les a réincorporés dans tout ce que je fais depuis un paquet d'années. Donc, ça a permis de switcher, alors on pourrait utiliser le terme hacker, transcender aussi, tous les composants qu'on utilise, tous les ingrédients qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit rupture douce, même dans tous les bouts de camp, un nagement de 3.0 ou ce genre de choses, les gens, on les fait travailler pour basculer, donc switcher et être le plus possible sur cette route d'apprentissage et de co-construction et donc dans les deux cadrans supérieurs du petit outil que je vous ai donné avant. Et croyez-moi, ça crée vraiment un collectif différent qui est tracté, en fait, par un certain plaisir sur l'art de se poser ces nouvelles questions. Je vais rebondir avec ce que disait Mathieu tout à l'heure. En fait, rapidement, les gens qui utilisent ça, évidemment, la tentation, c'est d'utiliser à la maison avec les ados, par exemple, les enfants, ce genre de choses. Et on a beaucoup de retours positifs là-dessus. Ça marche super bien avec ses parents à soi aussi. Ça marche avec tout le monde. Voilà. Alors après, ce que vous pourrez faire au travers de ces deux jours-là, vous pouvez vous remettre, je vous laisserai, enfin, ou à la pause si vous en avez envie. Si vous voulez le tester ici, moi, je vais traîner encore. Je suis obligé de repartir dans l'après-midi, mais je vais traîner encore jusqu'à 15h à peu près. Et on peut se faire des petites parties de Q-Storming sur différents sujets. Voilà. Vous pouvez vous en faire un sur Cocan, par exemple, ça leur fera plaisir. Vous allez vous installer à leur stand. Je pense qu'ils vous accueilleront. Vous aurez peut-être même le droit à un cadeau. Voilà, voilà. Alors tout ça, pour terminer, parce que, c'est pas que je suis en grogne ou en colère, mais un peu quand même. au fil des accompagnements que je vois, auxquels je suis confronté, je suis désolé et atterré de voir encore trop d'entreprises qui se font driver par tous les frameworks qu'on peut trouver aujourd'hui. J'ai pas une dent, ne me faites pas dire que j'ai une dent contre safe, machin, etc. C'est pas ça. S'il y a des choses très intelligentes dans tous ces trucs-là, mais c'est la façon dont on douche les gens avec tout ça, au lieu de favoriser, en fait, la co-construction, la co-émergence et d'être en capacité d'aller chercher des trucs dans tous ces tout-le-quits de contrôle. Pour ça que j'ai envie de les mentionner, parce que je trouve que l'initiative est plutôt belle, sachant qu'il faut se presser un peu parce que l'année prochaine, à mon avis, elle va être récupérée par tous les grands boss qui vont tous se décréter Agile Agnostique, puisqu'ils sont déjà tous Agile et Agile à l'échelle. Mais allez regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, je pense que c'est... Enfin, moi, j'adhère à ce truc-là, pour éviter de patauger comme beaucoup le font dans ce truc que vous connaissez aussi, parce qu'on va en sortir, on fait de l'exfiltration aujourd'hui, en fait, de personnes qui sont parties là-dedans et on les exfiltre pour les faire revenir à l'essence même de ce qu'on fait. Et alors, grâce à un autre tweet de David, je ne sais pas si David il est là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, j'avais dit que plus jamais je réécrirais de livres ruptures douces. On a écrit le tome 4, le dernier a été très long, très dur à sortir, puis je dis finalement il y a un peu un coup de gueule, j'ai envie de reposer des bases. Et donc, on se relance en fait dans l'écriture d'un tome 5 de rupture douce. Donc, welcome, welcome, welcome. Il y a un challenge évidemment pour ça, c'est que tous ceux qui vont écrire dedans auront un prototype sous le sapin de Noël. Ça veut dire que ceux qui veulent écrire dedans doivent livrer une histoire avant le 10 décembre grand max, parce qu'après, comme on passe par lulu.com, on ne peut pas imprimer. Alors, pour tous ceux je l'ouvre là, carrément, c'est du recrutement. Tout le monde peut écrire. L'idée, ce n'est pas d'écrire un roman en travail, c'est du format à 5. L'idée, c'est d'écrire 3, 4 pages, mais sur un truc qui est lié vraiment à cette agilité agnostique, sur des expériences vécues, où ce qu'on aimerait révéler, c'est qu'il y a quand même des endroits, et heureusement, il y en a de plus en plus, où ça se passe, où cette agilité est construite de manière réflexive. Donc, si vous avez des choses à partager, des choses à dire, vous pouvez le faire sous forme d'interview, vous pouvez le faire n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est que pas trop d'illustrations, on travaille vraiment avec du texte basique, avec des styles basiques. J'ai mis sur le site de Rupture Douce un template à télécharger, on travaille avec LibreOffice pour nous faciliter la tâche d'intégration, mais faites-les sortir, toutes ces pépites qui existent à droite à gauche pour le faire savoir, et puis qu'on aille porter ça aussi, je pense que ça nous aidera beaucoup aux grandes têtes, au comex, etc., de se dire que, ok, c'est bien les entreprises libérées, machin, etc., mais quand on a compris quelque chose, à partir du moment où on a mis en place un container, c'est qu'on peut les laisser faire. Il y a aussi des très belles initiatives, par exemple, quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Dan Mésic avec Open Space Agility, on introduit beaucoup les Open Space aujourd'hui, dans ce genre de choses, ça vient, ça vient. Donc faites-le savoir si vous avez ça chez vous. Je dis, même si c'est une page, deux pages, c'est juste bien, faites-le savoir, nous, on va récolter tout ça, ça donnera base au tome 5, on ne fera pas forcément un gros tome, et puis, si la peinture est presque sec à Noël, il sortira avant les vacances de février en version définie de C. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, et puis cette invitation à contribuer dans ce recueil pour essayer de nous aider à contribuer à l'agilité réflexive. Merci. Applaudissements Applaudissements